bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo labo fnac après de longs mois d'attente l'apple home pod a enfin poussé les portes du marché français et fait son chemin jusqu'à notre labo de tests techniques où nous avons pu découvrir de quoi il est vraiment fait cette enceinte connecté de 2,5 kg se présente d'abord très vite comme une enceinte domestique qui n'a pas vocation à être déplacé régulièrement mais plutôt être installé de manière durable dans une pièce minimaliste le produit ne présente d'ailleurs aucune connectique particulière hormis un câble d'alimentation et son design est à la fois sobre et bien pensé on ne trouve qu'un panneau de commandes tactiles vitrées et ronds sous lequel apple a caché un écran permettant à syrie de se matérialiser au travers d'effets visuels très réussis à l'intérieur la firme de cupertino a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité en plaçant un woofer dédié aux basses sur le dessus et 7 tweeters dédiés aux aigus placés sur la partie basse de l'enceinte en corolles et permettant de diffuser le son à 360 degrés le produit propose pas moins de 6 micros pour se faire comprendre même à l'autre bout de la pièce et d'une puce à 8 pour assurer des performances robustes et les ajuster en fonction du positionnement de l'enceinte dans la pièce sonos propose à ce titre un système à peu près similaire sauf qu'il utilise l'utilisateur et son smartphone pour cartographier l'espace de diffusion concernant la qualité audio du home pod apple tient plutôt bien ses promesses d'abord elle est l'enceinte avec assistant la plus puissante passé à ce jour par notre labo mais elle offre également un son très équilibré variante de plus ou moins 5 décibels sur l'ensemble de la bande de fréquence entre sa conception et le traitement du signal sonore le home pod pourra s'accommoder d'à peu près tous les styles musicaux mais puisqu'il faut bien un bémol le home pod offre un inconvénient majeur le système trop fermé d'apple le produit n'est par exemple compatibles qu'avec les iphone qu'avec les services musicaux d'apple du moins pour les commandes vocales et qu'avec les applications domotiques bénéficiant du support d'apple home kit pas question donc de demander à l'enceinte de lancer netflix sur votre téléviseur connecté et c'est bien dommage il faudra se contenter les interactions finalement habituel avec syrie en résumé le home pod est un produit à la conception impressionnante et une fière enceinte domestique si ce sont les fonctions intelligentes qui vous intéressent il vaut pour l'instant mieux passer son chemin